de menuisier. Bonsoir, Arame. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 5 avril 2023 au Palais de la République. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, à l'entame de sa communication, le président de la République a saisi l'occasion des célébrations de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques pour adresser ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs voeux à la communauté chrétienne abordant la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale ce 4 avril 2023. Le chef de l'État a félicité le gouvernement, notamment le ministre des Forces armées, le ministre en charge de la Jeunesse, le chef d'État-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, les anciens combattants, les autorités administratives déconcentrées et décentralisées, les élèves, étudiants, enseignants et autres corps de la nation, pour la mobilisation exceptionnelle et le déroulement impeccable des défilés et festivités sur l'étendue du territoire national. Le président de la République a magnifié, à travers le succès des manifestations, le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui restent des hommes et des femmes engagés au service de la nation, en veillant en tout lieu et en tout temps à la sanctuarisation du territoire national et à la sécurisation des personnes et des biens. Le chef de l'État a aussi salué la posture exemplaire de nos forces armées qui demeurent des socles de notre souveraineté et de notre commune volonté de vivre ensemble dans une société solidaire et dans un état de droit conformément au plan sénégal émergent PSE qui accorde une place de premier plan à la paix, à la sécurité et au capital humain, notamment la jeunesse. En sa qualité de chef suprême des armées, le président de la République a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour renforcer le maillage sécuritaire du territoire national et l'équipement des forces afin de soutenir leur efficacité dans l'exercice de leurs missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. De surcroît, le chef de l'État a invité le gouvernement à consolider l'ancrage du concept armée-nation, notamment par le développement indispensable du service civique national et des activités civiles ou militaires dans plusieurs secteurs de la vie économique et sociale. À ce titre, le président de la République a demandé au ministre des Forces armées, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Enseignement supérieur et au ministre de la Jeunesse d'engager une réflexion sur le renforcement des cours d'instruction civique et de promotion de la citoyenneté dans les programmes scolaires en vue de mieux former à la base les élèves, étudiants et autres apprenants aux valeurs qui fondent la République et la nation. À cet égard, le chef de l'État a demandé au premier ministre de lui présenter, dans une dynamique interministérielle, à la fin de chaque année, un rapport sur l'instruction civique et la promotion de la citoyenneté au Sénégal. Revenant sur l'évaluation des performances du secteur de la santé et l'accélération des réformes pour un système de santé performant, le président de la République a saisi l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé le 7 avril prochain pour appeler au gouvernement la place primordiale de la santé des populations dans la promotion d'un capital humain de qualité. Le chef de l'État a notamment salué la mise à disposition exceptionnelle de ressources, équipements et moyens logistiques adéquats au secteur de la santé, en vue premièrement de la réalisation des infrastructures sanitaires de dernière génération à Dakar et dans les autres régions, deuxièmement, du recrutement annuel d'un nombre significatif de personnels médicaux et paramédicaux, troisièmement, de l'amélioration de la qualité des offres de soins et la motivation des agents de santé. Dès lors, le président de la République a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'intensifier, avec le concours des acteurs impliqués, les réformes dans le secteur afin d'élargir et de consolider les importants investissements réalisés par l'État pour améliorer la santé des populations à des coûts optimisés. Le chef de l'État a rappelé l'urgence de la finalisation de l'évaluation de la réforme hospitalière de 1998, mais surtout de l'actualisation de la réglementation sur les tarifs des consultations et analyses médicales dans les structures publiques et privées de santé. Le président de la République a en outre indiqué l'impératif de poursuivre la modernisation des services d'accueil et d'urgence, et ça a eu, ainsi que le processus de certification des établissements de santé publique et privée, entités qui doivent être davantage auditées et contrôlées avec le renforcement des inspections techniques et financières régulières du ministère de la Santé. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de veiller au suivi permanent du secteur de la pharmacie et du médicament au regard des investissements sans précédent portés par l'État et les transformations notables engagées pour asseoir la souveraineté pharmaceutique du Sénégal. Au demeurant, le président de la République a invité le ministre de la Santé à examiner avec les acteurs l'efficacité de la carte sanitaire actuelle au regard de l'évolution de la population, de l'accentuation de l'urbanisation du pays, des besoins exprimés dans les différentes localités et des défis sanitaires liés aux enseignements tirés de la gestion de la pandémie de COVID-19. Le chef de l'État a demandé enfin au premier ministre de veiller au suivi permanent du contrôle de l'ouverture et du fonctionnement des établissements de formation au métier de la santé s'agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures. Le président de la République est revenu sur l'encadrement de la pêche artisanale et le développement des zones de pêche en soulignant la place primordiale que la pêche artisanale occupe dans la vie économique et sociale du pays. À cet égard, le chef de l'État a demandé au premier ministre de veiller à l'accélération de l'exécution des projets de modernisation de la pêche artisanale. Le président de la République a rappelé la nécessité de l'investissement des aménagements et de transformation des produits de la pêche, de la promotion du renouvellement progressif ainsi que du renforcement des programmes de dotation des pêcheurs en gilet et en moteur hors bord subventionnés. Enfin, le chef de l'État a indiqué au gouvernement l'urgence de mener une réflexion inclusive sur l'aménagement, l'habitat et le cadre de vie des populations au niveau des localités, zones et sites de pêche et l'urgence de finaliser la préparation du conseil présidentiel sur la pêche. Dans sa communication, le premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant le conseil interministériel sur la préparation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, la réunion interministérielle sur les projets hospitaliers, la réunion interministérielle sur les projets de l'enseignement supérieur. Et au titre des communications des ministres ? Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d'exécution budgétaire du premier trimestre 2023. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait un point sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'Arachide 2022-2023 et sur les exportations de produits horticoles. Le ministre de l'Économie Duplan et de la Coopération a fait une communication sur le programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a fait une communication sur l'État d'avancement des préparatifs du Forum mondial de l'Économie sociale et solidaire. Et puis, le Conseil a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Le projet de décret portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Et enfin, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Al-Haji Amar Loh, tutulaire d'un exécutif master en administration des affaires, est nommé président de la commission de supervision de la haute de la haute autorité du WARF. Monsieur Pape Adama Sissé, expert comptable et nommé secrétaire général de la haute autorité du WARF pour le ministère de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Monsieur Mamadou Badian, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Fatik et nommé directeur régional du développement rural de Kafrine en remplacement de Monsieur Samba Ndautal appelé à d'autres fonctions. Monsieur Samba Ndautal, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Kafrine et nommé directeur régional du développement rural de Kaulak en remplacement de Monsieur Suleiman Job appelé à d'autres fonctions. Monsieur Suleiman Job, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Kaulak et nommé directeur régional du développement rural de Djurbel, en remplacement de Monsieur Pierre Djouf, admis à faire valoir ses droits à une pension à une pension de retraite. Monsieur Hamadou Baldé, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Saint-Louis et nommé directeur régional du développement rural de Kolda en remplacement de Monsieur Brahimah Mamadouba, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Brahimah Mamadouba, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Kolda et nommé directeur régional du développement rural de Tambakunda, en remplacement de Monsieur Baboy, dit Sadali, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abdoulaye Kamara, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Matam et nommé directeur régional du développement rural de Fatigue, en remplacement de Monsieur Mamadou Badjian, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cheikh Ahmed Tidjan Djan, ingénieur agronome, précédemment chef du service départemental du développement rural de Vélingara et nommé directeur régional du développement rural de Matam, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Kamara, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Casimir Adrien Sambou, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Zigan Chor, et nommé directeur régional du développement rural de Cédjou, en remplacement de Monsieur Oumar Mbeng, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Oumar Mbeng, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Cédjou, et nommé directeur régional du développement rural de Dakar, en remplacement de Madame Tako Djawara, appelé à d'autres fonctions. Madame Tako Djawara, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Dakar, et nommé directeur régional du développement rural de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Hamadou Balde, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Jean-Paul Bampoky, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Louga, et nommé directeur régional du développement rural de Ziganchor, en remplacement de Monsieur Casimir Adrien Sambou, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Daoud Han, ingénieur agronome, précédemment directeur régional du développement rural de Kédougou, et nommé directeur régional du développement rural de Louga, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Bampoky, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Nyassé Sarr, ingénieur agronome, précédemment, chef du service départemental du développement rural de Louga, et nommé directeur régional du développement rural de Kédougou, en remplacement de Monsieur Daouda Han, appelé à d'autres fonctions pour le ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Monsieur Madike Sissé, géographe aménagiste, et nommé directeur de la prévention et de la gestion des inondations, en remplacement de Monsieur Mamadou Alpha Sidibé admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Merci.